Sous-titres par Jérémy Diaz Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu te puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Signeur, accorde-nous ton pardon. Signeur, accorde-nous ton pardon. Signeur, accorde-nous ton pardon. Seigneur, mon prétien, mon prétien, pardon. Dieu, mon prétien, mon prétien. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 1er livre des martyrs d'Israël, chapitre 2, versets 15 à 29. Les hommes envoyés par le roi pour contraindre les Juifs à l'apostasie, arrivèrent dans la ville de Maudine pour y organiser des sacrifices. Beaucoup d'Israélites allaient à eux, Matathias et ses fils verts à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Matathias, « Tu as un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par les fils et les frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors, toi et tes enfants, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. Matathias répondit d'une voix forte, « Toutes les nations qui appartiennent aux états du roi peuvent bien lui obéir en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commodements. Mais moi, mes fils et mes frères, nous suivons l'alliance de nos pères. Que Dieu nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi. Nous ne devirons pas de notre religion, ni à droite, ni à gauche. Dès qu'il eut fini de prononcer ses paroles, un juif s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice selon l'ordre du roi sur cet hôtel de Mouti. A cette vue, Matathias s'enflamma d'indignation et frémine jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère, courut à l'homme et l'égorgea sur l'hôtel. Quant à l'enfoyer du roi, qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Matathias le tuya à l'instant même et il renversa l'hôtel. Il s'enflamma d'ardeur pour la loi, comme jadis, Finiras contre Zemini. Alors, Matathias se mit à crier d'une fois forte à travers la ville. Ceux qui sont enflammés d'ardeur par la loi et qui soutiennent l'alliance, qu'ils sortent de la ville à ma suite. Ils s'enfuient dans la montagne avec ses fils en abandonnant tout ce qu'ils avaient dans la ville. Alors, beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi s'en allèrent vivre au désert. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prier dans le Somme 49. Ensemble, nous répétons. Celui qui marche sans reproche, Dieu lui fera voir le salut. Celui qui marche sans reproche, Dieu lui fera voir le salut. Le Dieu des dieux, le Seigneur parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, belle entre toutes, Dieu l'esplendit. Celui qui marche sans reproche, Dieu lui fera voir le salut. Assemblés, devant moi, mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Écoute, mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Celui qui marche sans reproche, Dieu lui fera voir le salut. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Évoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Celui qui marche sans reproche, Dieu lui fera voir le salut. Qu'il vous plaise de vous lever, que vous acclamez l'Évangile. Chantez, Alléluia, pour parler de l'Évangile. Chantez, Alléluia, à vos mots, paroles. Chantez, Alléluia, pour parler de l'Évangile. Chantez, Alléluia, à vos mots, paroles. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Chantez, Alléluia, pour parler de l'Évangile. Chantez, Alléluia, à vos mots, paroles. Chantez, Alléluia, pour parler de l'Évangile. Chantez, Alléluia, à vos mots, paroles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus fut près de Jérusalem, en voyant la ville, il pleurait sur elle. Il disait, « Si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix, mais hélas, cela est resté caché à tes yeux. » Oui, il arrivera pour toi des jours où tes ennemis viendront mettre le siège devant toi, t'encercleront et te pousseront de tous côtés. Ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu. Chantez, Alléluia, Chantez, Alléluia, Jésus annonce le châtiment de Jérusalem et il pleura sur elle, il pleura sur cette ville renommée pour la paix. Jésus, pendant toute semaine, nous sommes dans la paix de Jérusalem et nous sommes en route vers Jérusalem. Et finalement, nous sommes en Jérusalem. Mais il y a un moment qui est intéressant que Saint-Luc rapporte nous depuis la première phrase dans l'évangile aujourd'hui. Saint-Luc dit nous que Jésus pleura, il pleure, il verse des larmes. Ce n'est pas trop souvent que nous voyons que Jésus a pleuré dans l'évangélio. Nous sommes capables de relater trois moments que Jésus criait. ça fait nous penser que Jésus effectivement, il est 100% homme. Tout aspect que les gens sont capables de l'évangile, Jésus a pleuré. Même si j'étais en plus courant dans l'église, qu'il fait comprendre que Jésus a fait semblant à tous, mais il n'y a pas de tous. Ce n'est pas vrai. Il est 100% homme. tout ça est normal capable de gagner, capable de faire, capable de ressentir. Il était le cas également pour Jésus. C'est lui qui dit nous que Jésus pleurait. Il a gagné trois moments forts dans l'évangélio que nous jouons Jésus qu'à prier. Premier moment, c'est dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 11, à la mort de Lazare. Jésus l'éloi que mon que le remet en pilio a prié, donc c'est ça que l'évangile a relaté, morte, Marie, et l'autre monde qui était là, Jésus prit d'émotion, il pleura, et Jésus pleura, nous dit Saint Jean. L'écrier, pas parce que il te connaît, c'était impossible pour te réanimer Lazare, pour te ressusciter Lazare, s'il nous plaît, mais l'écrier, un, par émotion, mais deux, par compassion. Jésus, il sait compatir, il est un Dieu compatissant, en voyant les siens pleurer, il pleura, ça fait nous comprendre que Jésus criait les que nous-mêmes n'avons priés. Jésus paraît être insensible à problèmes, non? Chaque fois que nous avons malheur, chaque fois que nous avons des problèmes, chaque fois que nous avons versé des larmes, chaque fois que nous avons traversé des difficultés, ça interpellait Jésus, les mêmes tous, les mêmes qui s'épontent, les mêmes qui compadent avec souffrance, non? Deuxième moment que il relatait Jésus à prier, c'est exactement dans l'évangile, Luc 19, verset 41, pendant que Jésus arrivait à l'entrée de la ville de Jérusalem, Jésus gardait la ville là, mais il criait. Nous allons retourner sur lui. Troisième moment, c'est sur le mont des oliviers, avant qu'il connaît passion en tant que telle, souffrance née, l'emmolle et résurrection, donc avant qu'il rentrait directement dans passion au mont des oliviers, Jésus pleurant. Mais on retournait sur ce sujet principal qui est à l'entrée de la ville de Jérusalem. Jérusalem c'était capitale à l'époque historique ou encore géographique mais tout religieuse, ville, pays. C'était une ville qui était en plus d'importance pour Jésus fio. Jésus fio gien koutum gien habitude buio salue yun lot par ce mot shalom la paix. C'est une ville où doit régner la paix mais c'est également la ville qui tue les prophètes. Jésus arrive devant une ville ça il crie il fait une grande déclaration vous le dit Jérusalem combien de fois et j'ai voulu rassembler les enfants comme une poule qui rassemble ses poussins mais toi tu n'as pas voulu c'est c'était ça c'est ville ça qui t'a fait bon accueil avec petite bon Dieu c'est ville ça cité de David qui t'as supposé accueilli le roi des rois le seigneur des seigneurs le dieu des dieux mais c'est nos villes ça qui ont crucifié petite bon Dieu donc Jésus fait déclaration ça boule c'est que combien fois nous devons rassembler nous mais nous ne voulons mais malheureusement ça pas privé fait un jour qu'il privé a gagné pierre sur pierre ville pour le détruire temple pour le détruire parce que nous pas conna moment que bon Dieu dévisité peu ça est-ce que quelquefois dans la vie nous n'ont pas fait Jésus crier de nous regarder à chaque fois que les voulons visiter nous que les voulons rentrer la cah est-ce que nous préférez tuer crucifier éliminer détruire la ville même gens peu même gens citoyens et je vous allez ne pas recevoir Jésus le que nous fais mais que nous ne pas recevoir Jésus le que nous pas accueillir le pas faire bon accueil avec le que nous pas observer comme on demande le le que nous pas écouter parole et mettre parole en application et à ce moment là Jésus pleure parce que nous plonger dans péché et le vlet retirer nos péché le le qu nous vlet abandon le combat le qu nous par réalité n'abandon pas la aviation c'est un combat et ce combat est le tien tu dois mener ce combat mais chaque fois que vous vire Jésus crié parce qu'il faut avancer qu'il faut mener combattre ça même gens à porto politique capables de dire non la vie non c'est un combat et qu'il faut mener combattre ça à bon port moi vini avec deux mots m'parler de combat m'parler de avancer ça fait nous tomber avec réalité que nous vivons dans le pays hier je vous rappelle qu'on est le 18 novembre comme ici 18 novembre blanc les rappel non même les combats mais la bataille de 20 tiers c'est bataille ça qui mener à indépendance le 1er janvier 1804 c'est bataille ça qui fait quelques jours plus tard nous l'unique ou la seule nation libre et indépendante la première république noire nous nous sommes dans le monde entier parce que nous combattons nous sommes victorieux de l'âme que nous avons à l'époque l'âme française emmenée par le général Napoléon Bonaparte et que le général s'est confié avec l'autre général Rouchambo les reines de cette armée en Haïti pour pouvoir combattre contre l'armée indigène il y a une armée qui déguient pratiquement 55 000 hommes la donne et il y a réduit grâce à la vaillance aidée par la fièvre jaune bien entendu il y a décimé réduit moins que 20 000 hommes nous nous mettons ensemble nous 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 battal et battal ça pour nous dire non non à l'esclavage et nous nous sommes victorieux parce que nous nous mettons ensemble parce que nous 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 battons battal je ne jodi nous pas être led devant toute nation parce que nous refusons battal parce que nous pas battal parce que nous pas mettons t nous ensemble pour lutter contre tout ce qui mal nous nous mettons ensemble et nous dire non à esclavage non à toute chaîne qui demare nous 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 pas mettre les ensemble nous ensemble nous pas mettre l'idée ensemble nous travailler ensemble nous lutter ensemble non à chaîne qui continue mare nous peut-être pas non piet non peut-être pas non mais dans l'esprit non nous pas dire non à chaîne sa nous nous sommes premières républiques noires indépendantes parce que nous sommes une bataille parce que nous sommes une mais surtout parce que nous sommes unis c'est unis qui pas gagné encore dans la réalité pour l'unis l'unité nous dis l'union fait la force nous dis mais nous pas appliquer nous man que vive pour l'autre dans pays sa trop souffrance jodis a nous besoin combattre jodis encore nous besoin de bataille bataille de vert c'est la de faire nous bataille contre notre nation parce que nous te connaît que c'était notre nation qui t'a englouti nous enfoncé nous dans esclavage mais jodis nous besoin de bataille mais c'est pas tant avec d'autre nation nous besoin de bataille avec propre tête pas nous nous doit mener une bataille avec idéologie parce jusqu'à présent c'est idéologie qui fait souffrir chaque grand monde n'est propre tête pas chaque monde n'est pas et c'est pas qui dure pour ces mêmes petites nations ces mêmes peu peu pa ici qui détruis nations ici nous c'est même nous qui détruis nous avant que nous besoin d'utiliser des âmes si autrefois c'était manchette si autrefois c'était du feu de si vous 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 pas bataille contre nation mais ce qui ne besoin d'un seul c'est conscience prise de conscience c'est c'est sa seulement qui capable libérer Haiti et ce prise de conscience ça la paix c'est prise de conscience ça la liberté tout bon c'est prise de conscience ça qu'a fait nos remets tout bon. En général, nous avons des hommes indigènes qui ont passé de présentation par rapport avec bravoureux qu'ils ont gagné. Capois. Nous avons gagné le Capois la mort. La petite histoire nous fait croire qu'avec la boulette qui a plassé contre Capois, la boulette est rasée chevalée et que le fait le dit en avant. La boulette l'a dit enlevé le chapois, le campé, le dit en avant. Le général Rochambeau se fait comme le bataille pour le saluer. Bravo. Negre ça. Soldat de l'armée indigène qui ne partent pas aucun obstacle pour le dire avancer. Je ne dis pas comme peuple, comme nation, mais comme chrétien, nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin franchir toute étape sa yo, toute difficulté sa yo, toute frappe que nous apprenons comme peuple pour nous avancer. Même les gens qui ont dit avant la mort, avancer. Oui, nous sommes capables avancer. Oui, fort nous avancer. Nous ne sommes pas capables sous place. En plus, nous devons comprendre par rapport avec Jean-Pé, il y a marché que nous n'avons pas que nous n'avons pas libéré, que nous n'avons pas 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 parce que nous n'avons pas que nous n'avons pas que nous n'avons pas qu'une sorte d'espoir. Nous n'avons pas qu'une partie de l'espoir qu'on n'avons pas qu'une partie d'espoir. On dirait que le pays a pas renforcé. Mais c'est par raison pour nous avoir qu'un espace parce que nous sommes capables. C'est le même peuple qui a démarché l'histoire en 1803, 19 novembre 1803, qui a démarché l'histoire au 1er janvier 1804. Donc nous sommes capables, c'est le même nous, c'est le même pays et nous sommes capables ça, nous sommes capables d'avancer. Donc, il y a des potentialités qui ont plus de la nation à gagner. Conscience, c'est pour nous, mais nous sommes capables d'avancer. On ne fait pas la parole de la mort, on ne parle pas à nous. Et pour nous avancer, ce n'est pas un port sur les haïtiens. C'est par contre les groupes haïtiens. C'est par contre les minorités des huit. Mais c'est tout et chagrin haïtiens qui vous prend une détermination en même, qui vous prend une résolution en même, qui vous prend une conscience en même pour dire ensemble, en avancée. Jérusalem, ville de la paix. Haïti. Haïti, une fois, ville de la liberté, donc ville de la paix. On demande de bon Dieu à travers l'Eucharistie, ça a... Pendant qu'on a quitté nous éclairés par paroles li que nous écoutons aujourd'hui pour qu'en Haïti règne la paix, pour qu'en Haïti règne la joie dans l'amour et la fraternité. On demande de bon Dieu la grâce pour chaque haïtiens mener combat à la kaïti dans son cœur, dans la ville. Il y a un combat avec le peuple pour qu'on connaît que c'est les mêmes qui mettent dans tout ça et que j'ai l'autre nation à développer nous-mêmes qui nous sommes capables à développer. Pour nous, pas toujours, oui, avant tout, c'est l'autre nation qui a fait nous, mais pour nous, on partit l'autre nation qui a fait nous, mais pour nous, en premier et avant tout, que c'est nous-mêmes qui mettent dans tout ça. et ce que nous voulons sortir, n'absortir. Il suffit tout simplement de prendre la résolution et n'appuait que nous absortir. La vie a toujours été un combat. Mais nous combattons comme chrétiens. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est ça que Jésus dit. Et la paix, nous avons gagné et nous avons combattu. Oui. Nous avons cherché combattre, nous avons cherché la victoire, comme peuple également. Haïti, terre de liberté. Haïti, terre de la paix, tout comme Jérusalem. La paix, ça a nous quitté l'allée pendant que pour pas ici, à détruire la paix, ça a au profit de la guerre. La prière, la grâce, la détermination, la détermination, mais surtout force à conscience pour nous pour nous pour nous pour nous pour nous célébrer d'autres 18 novembre. 10 novembre, 10 novembre, 10 novembre, nous voyons une journée inoubliable. Une journée qui nous mette que nous, nous mette tête nous, nous mette volonté nous, nous mette savoir faire nous ensemble pour nous, pour nous retirer de la paix, pour nous pour nous retirer nous mette nous ensemble, nous mette nous ensemble, nous mette la tête pour nous libérer Haïti, pour nous mener notre bataille, tout comme le 18 novembre, pour que Haïti est capable de sortir. Nous trouvons grâce à mon Dieu, grâce à l'Esprit Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Seigneur, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est d'un seul Dieu, ayez pitié de nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, objet des prédilections du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, toutes belles et sans tâches. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, sanctuaire de la sagesse incarnée bâtie de ses mains. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, modèle de la vie de foi. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, mère de la douce espérance. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, mère du bel amour. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, vierge détachée de tout. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, siège de la prudence chrétienne. Priez pour nous qui avons recours à vous Ô Marie conçue sans péché, miroir de la justice parfaite Priez pour nous qui avons recours à vous Ô Marie conçue sans péché, tour de la vraie force Priez pour nous qui avons recours à vous Ô Marie conçue sans péché, horreur sans nuage du plus beau des jours Priez pour nous qui avons recours à vous Ô Marie conçue sans péché, nouvelle Ève Promise à nos pères pour écraser la tête de l'antique serpent Priez pour nous qui avons recours à vous Ô Marie conçue sans péché, joie d'Israël, dont le nom est si plein de douceur et de bénédiction Priez pour nous qui avons recours à vous Ô Marie conçue sans péché, la plus parfaite des pures créatures Priez pour nous qui avons recours à vous Ô Marie conçue sans péché, lisse brillante blancheur au milieu des épines Priez pour nous qui avons recours à vous Ô Marie conçue sans péché, véritable chandelier d'or, merveilleusement orné des sept dons de l'Esprit-Saint Priez pour nous qui avons recours à vous Ô Marie conçue sans péché, Mère de Jésus toujours Vierge Priez pour nous qui avons recours à vous Ô Marie conçue sans péché, gloire de l'Église Priez pour nous qui avons recours à vous Ô Marie conçue sans péché, honneur des chrétiens Priez pour nous qui avons recours à vous Ô Marie conçue sans péché, figuré par les femmes illustres de l'Ancien Miroir Priez pour nous qui avons recours à vous Ô Marie conçue sans péché, annoncé par les prophètes Priez pour nous qui avons recours à vous Ô Marie conçue sans péché, béni entre toutes les femmes Priez pour nous qui avons recours à vous Ô Marie conçue sans péché, reine des anges et des hommes Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, terreur des démons. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, avocate des pécheurs. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, appui des faibles. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, trésor des parfaits. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, dont le cœur fut, si ressembla celui de Jésus. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, dé coherter de grâce que vous dispensez à pleine main sur tous. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, consolation des affligés des mourants. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, protectrice spéciale de tous ceux qui vous invoquent. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, Mère la plus tendre pour tous vos enfants, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, transversez du glaive de douleur au pied de la croix. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, porte du séjour de la gloire et des délis éternels. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, attirez vos enfants par l'odeur de vos vertus. Conduisez-nous au ciel. Priez pour nous qui avons recours à vous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, ayez pitié de nous Seigneur. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Ô Vierge Marie, vous avez été immaculée dans votre conception. Priez pour nous, Dieu le Père, dont vous avez mis au monde le Fils Jésus, conçu dans votre sein virginal par l'opération du Saint-Esprit. Prions. Ô Dieu qui, par l'Immaculée conception de la Très Sainte Vierge, avez préparé à votre Fils une digne demeure dans son sein virginal. Nous vous en supplions, comme vous l'avez préservé de toutes tâches, pour l'honneur de ce même Fils, dénié aussi pour son intercession. Nous faire la grâce, de nous purifier de tous nos péchés, de nous préserver de toutes rechutes, et de nous appliquer à imiter ses vertus, afin de parvenir au bonheur, de nous vous posséder éternellement. Amen. Oh, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il est grand Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501